Bonjour mes amis des réseaux sociaux, je viens aujourd'hui donner un peu mon avis sur le sommet Afrique-France qui vient de se terminer et qui s'est tenu à Montpellier. Pour dire que le président Macron a voulu dépoussiérer les relations entre la France et le continent africain, comme en son temps Mitterrand l'avait fait avec la boule en 1990. Et donc le président Macron tente de changer les choses. C'est à saluer, c'est à saluer. Et l'exercice qu'il a mené, qui consiste à parler avec des jeunes, accepter qu'on pose des questions, accepter qu'on parle de choses quand même qui remettent beaucoup, beaucoup, beaucoup le système que l'État français utilise dans ses rapports avec les pays africains, et est à saluer. Et c'est un exemple que les chefs d'État devraient suivre, parce qu'on a plutôt l'habitude de voir nos chefs d'État bouder même la presse nationale, la presse locale, si ce n'est tenir un point de presse où ils s'expriment tout seuls et de préférence surélevés face à des journalistes assis tout bas et qui ne posent pas de questions, si ce n'est prendre des notes quand ils ont fini, ils s'en vont. Quant à parler avec le peuple, quant à parler avec la jeunesse, alors là, hors de question. C'est vous dire qu'il y a quelque chose quand même à apprendre de ce côté-là. Quand on arrive au fond, on peut se poser des questions, parce que ce dont la jeunesse a besoin, quand il s'agit de la partie de la jeunesse qui entreprend, la diaspora, ce dont ils ont besoin, c'est d'investissement, c'est de technologie, c'est de nouveaux marchés. Est-ce qu'ils l'ont eu dans cette conférence, dans ces journées ? J'en doute fort. J'en doute fort. On aura peut-être des informations plus pointues là-dessus. En tout cas, ce n'est pas ce qui a été mis en avant. Ce n'est pas ce qui a été mis en avant. De l'autre côté, quand ils se sont adressés, ils se sont posés des questions graves et des questions assez exactes et qui montrent la préoccupation réelle. Mais est-ce que c'est l'instance qui peut apporter des solutions à ces problèmes ? Parce qu'il y a des chefs d'État qui sont élus, il y a des chefs d'État qui prennent des décisions. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là-bas ? On est amis avec les chefs d'État. On continue à maintenir le système de rapport et on fait un exercice de charme avec la jeunesse. Moi, je vois plutôt ça. Parce que M. Macron, quand même, on commence à le connaître depuis 2017, use beaucoup de son charme, use beaucoup de sa capacité de communication et donne l'impression souvent qu'avec ça, il peut tout avoir. Mais M. Macron, les affaires sont beaucoup plus compliquées que cela. Et vous le savez très bien, vous les occultez volontairement. Le malaise est beaucoup plus profond pour que ce soit soigné, dissipé par des exercices de communication avec des personnes qui ne sont pas les bons interlocuteurs pour apporter des solutions. De notre côté, ce dont on a besoin, c'est de ne plus voir un chef d'État obligé de donner des contrats à des sociétés étrangères quand on tord la main au chef d'État pour qu'il donne des contrats de l'argent public à des sociétés étrangères pendant que nos tissus industriels battent de l'aile et meurent. On ne veut plus de ces accords militaires qui font que quand un chef d'État a la sympathie du gouvernement français du moment, on le soutient. Par contre, quand il ne fait pas l'affaire, on est complice, disons, de sa destitution. On ne veut plus de cette ingérence. Cette instance n'est pas habilitée à régler ce genre de problème. Il y a d'autres problèmes. Certains ont parlé de langage. C'est vrai. Parce que quand vous parlez de honte s'agissant du président malien à qui on prête le chef du M5 RFP, premier ministre Maïga, à qui on prête l'intention de traiter avec des mercenaires, vous qualifiez ça de honte. En disant que c'est un président issu de coups d'État. Mais au banquier, Tchadja, vous étiez au premier rang d'un président issu d'un coup d'État. Disons que ces droits de l'homme, ces droits des institutions, c'est bien sélectif. De quoi s'agit-il là ? C'est très profond, le malaise. L'impression qu'on a, c'est que le peuple français, les populations françaises, et nous avons beaucoup d'amis, nous avons beaucoup de métisses, ne connaissent pas l'histoire coloniale en particulier, encore moins l'histoire de l'esclavage. Ce n'est pas dans les livres. Ce n'est pas enseigné. Beaucoup de personnes qui sont glorifiées dans l'hexagone ont commis des exactions chez nous. Ils ne l'ont jamais appris. Donc, ils ne comprennent pas ces rapports-là. Et c'est normal. De l'autre côté, nous savons très bien que les présidents passent. Les elfes devenus total restent. Les bollorés issus des routes du commerce triangulaire restent, etc., etc. Ce sont les contrats, le problème. Ce n'est pas le président qui passe. Et donc, ça ne peut pas être dissipé dans des instances comme ça. Nous sommes demandeurs de changements. Nous sommes demandeurs de partenariats. Nous sommes demandeurs de coopération. Ce n'est pas de la mendicité. C'est une évolution naturelle. Vous avez beaucoup dépoussiéré l'Europe. Vous avez beaucoup dépoussiéré, peut-être obligé, dans les relations avec l'Amérique. La Chine pointe son nez. Tout ça, tout ce monde est en train de changer. Donc, de ce côté-ci aussi, ça doit changer. Et il est inadmissible que lorsqu'il s'agit de certains pays, que l'Europe se mette d'accord pour confier à la France la gestion des relations de ces pays avec le reste du monde. C'est inadmissible. Ces contrats d'indépendance où se cachent beaucoup, beaucoup d'avantages et de mises sous tutelle de nos pays, il va falloir qu'on en parle. Si vous voulez que les choses changent, affrontez ces chefs d'État dans un débat aussi ouvert ou des jeunes. s'adresseront aux deux, aux présidents d'Afrique, aux présidents européens, parce que pas la France seulement, pour faire ce nouveau partenariat. Et je pense, pour finir, que rien que le format, un seul président français, un seul premier chancelier allemand, Poutine de son côté, ou la Chine de son côté, avec les 53 pays, ça doit cesser. Ça doit cesser. Je pense, de l'autre côté aussi, que les pays africains doivent se mettre d'accord sur un discours d'évolution. Mais pour cela, il faut que certains chefs d'État, comme ceux qui torpillent l'écho, comme ceux qui vendent leur économie, passent et ne soient plus d'actualité. C'est à ce prix-là. Mais est-ce que ça se fera ? Ça dépend de vos intérêts, et pas seulement de la volonté des peuples africains. Et c'est là, déjà, un premier pas à franchir pour qu'il y ait de nouveaux rapports. Je vous remercie.